C'est sous escorte kurde que l'on découvre Karakosh, îlo-chrétien en territoire hostile, au cœur d'une région le nord de l'Irak sous le contrôle des djihadistes. L'archevêque Mouché nous accueille. Il a ouvert les portes de sa chapelle à ceux qui ont fui Mossoul. Chaque famille a habité dans une salle qui est en principe une salle de Ben Elif. Et justement, voici comment vivent les réfugiés, modestement, mais en sécurité. Aujourd'hui, ils sont une centaine de chrétiens à vivre dans ce séminaire transformé en refuge. Par les temps qui courent, ils ne retourneraient pour rien au monde à Mossoul. Nous, les chrétiens d'Irak, nous voulons vivre en paix et nous n'avons pas d'armes pour nous protéger. Si les djihadistes restent à Mossoul, on n'y retournera pas, on serait sans défense. En Syrie comme ici, en Irak, les djihadistes de l'État islamique sont réputés pour leur brutalité et pour le climat de terreur qu'ils installent partout où ils passent. Il a beaucoup tué, il a beaucoup détruit, il a crucifié les gens, il a vraiment fait beaucoup de choses contre les personnes. C'est pourquoi même les musulmans ont quitté Mossoul. Prière sous haute protection dans cette zone sanctuarisée, l'armée kurde a renforcé ses positions. Alors que la contre-offensive face à l'État islamique en Irak et au Levant a commencé, Karakosh reste pour le moment préservé des violences. Mais les habitants de la plus grande ville chrétienne d'Irak le savent bien, ils sont à quelques kilomètres de Mossoul, sous la menace directe des djihadistes s'ils décident de se venger. Sous-titrage ST' 501